Bonjour ! Le confinement, oh le vilain mot, n'est pas un appannage de notre époque. J'ai relu sur ce sujet un petit livre, daté de plus de 200 ans et signé Xavier de Mestre. A Chambéry, en Savoie, un monument, œuvre du sculpteur Ernest Dubois, représente les deux illustres fils du pays, les frères Joseph et Xavier de Mestre, nés dans une famille de la christocratie savoisienne, deux frères très dissemblables mais étroitement unis comme les deux aiguilles d'une même montre. Des deux frères, Joseph, l'aîné, est le plus connu. C'est l'ardent philosophe contre-révolutionnaire. Xavier, c'est le poète, auteur de ce petit livre. Né en 1763, Xavier entre dans l'armée pour répondre aux exigences de son père, dont les quatre fils ne pouvaient être que militaires ou évêques. Xavier était un garçon doux, tolérant, très conciliant, qui durant toute sa vie protesta de son horreur des grandeurs, de la gloire et des flagorneurs, et affirmait son amour d'une vie calme et simple, en contact avec la nature qui le fascinait. Il n'entendit jamais renoncer à ce qu'il considérait être son droit et avait horreur de l'injustice. C'est parce qu'il n'admettait pas une injustice qui lui était faite, qu'il provoqua en duel, en 1794, un duel qui se termina par la réconciliation des deux protagonistes, mais lui valut néanmoins 42 jours d'arrêt qui lui seront infligés dans sa chambre. Pour se distraire et occuper ses loisirs pendant son emprisonnement et supporter au mieux sa quarantaine, il se mit à écrire « Voyage autour de ma chambre », ce petit livre qu'il me semble réconfortant de lire ou de relire aujourd'hui. Il peut même devenir un parfait manuel d'assistance dans les temps difficiles. En voici quelques passages. J'ai entrepris et exécuté un voyage de 42 jours autour de ma chambre. Les observations intéressantes que j'ai faites et le plaisir continuel que j'ai éprouvé le long du chemin me faisaient désirer de le rendre public. La certitude d'être utile m'y a décidé. Dénier m'accompagner dans mon voyage. Nous marcherons à petites journées en riant le long du chemin des voyageurs qui ont vu Rome et Paris. Aucun obstacle ne pourra nous arrêter. Et nous livrant gaiement à notre imagination, nous la suivrons partout où il lui plaira de nous conduire. Ma chambre forme un carré long qui a 36 pas de tour en rasant les murs de bien près. Mon voyage en contiendra davantage car je traverserai souvent en long et en large ou bien diagonalement sans suivre de règles ni de méthode. Je ferai même des zigzags et je parcourrai toutes les lignes possibles en géométrie si le besoin l'exige. Si je rencontre mon fauteuil en chemin, je ne fais pas de façon et je m'y arrange tout de suite. C'est un excellent meuble qu'un fauteuil. Il est surtout de la dernière utilité pour l'homme méditatif. Un bon feu, des livres, des plumes, que de ressources contre l'ennui. En se livrant à quelques douces méditations ou en arrangeant quelques rimes, les heures glissent alors sur vous et tombent en silence dans l'éternité sans vous faire sentir leur triste passage. Le matin, les rayons du soleil viennent se jouer dans mes rideaux. Les ormes qui sont devant ma fenêtre l'utilisent de mille manières et les font balancer sur mon lit couleur de rose et blanc qui répond de tous côtés une teinte charmante par la réflexion. J'entends le gazouillis confus des hirondelles qui se sont emparés du toit de la maison et les autres oiseaux qui habitent les ormes. Voyage autour de ma chambre est sans doute l'œuvre actuellement la plus connue de Xavier de Mestre. Ce court roman, de forme autobiographique, détourne le genre du récit de voyage ce qui lui donne une dimension clairement parodique mais il annonce, à bien des égards, les bouleversements du romantisme avec l'intérêt constant apporté au moins. Le voyage est remarquable de par sa légèreté et la fantaisie avec laquelle l'auteur s'y joue de son lecteur. On y admire autant ce style naturel que l'ingéniosité de l'écrivain qui ne nous cache rien grâce à ses révélations. Même dans un espace restreint, il nous montre que l'imagination vagabonde. Si petite soit-elle, une chambre recèle des potentialités inconnues. Chaque objet qui s'y prouve devient une source de réflexion et de rêverie. Il nous apprend qu'il lit volontiers, mais surtout les auteurs anciens, et que la lecture lui permet de s'évader. Dans sa balade, autour de sa chambre, il écrit successivement son fauteuil, puis son lit, meubles délicieux, théâtre qui prête à l'imagination. Il nettoie le cadre renfermant le portrait d'une femme entrefois désirée. Parle de sa chienne Rosine, dont l'affection lui semble bien plus sincère que celle de nombreux amis. Son immense bonté transparaît également à travers ses livres. À la fin de son livre, il fait part de ses regrets de devoir retrouver le monde, et écrit Charmant pays de l'imagination. Toi que l'être bienfaisant par excellence a livré aux hommes pour les consoler de la réalité, il faut que je te quitte. C'est aujourd'hui que certaines personnes dont je dépends prétendent me rendre ma liberté, comme s'ils me l'avaient enlevé, comme s'il était, en leur pouvoir, de me la ravir un seul instant, et de m'empêcher de parcourir mon gré, le vaste espace toujours ouvert devant moi. Ils m'ont défendu de parcourir une ville, un point, mais ils m'ont laissé l'univers entier. L'immensité et l'éternité sont à mes ordres. Dans Voyage autour de ma chambre, Xavier de Mestre nous présente une vision optimiste de l'enfermement, et en souligne en quelque sorte les nombreux bienfaits. Pourtant, il considérait son récit comme une bluette sans grand intérêt, mais il envoyait néanmoins à son frère Joseph, qui se trouvait alors à Lausanne, auprès de Madame de Steyn. Joseph fut visiblement séduit par cette ode à la méditation, puisqu'il le fit imprimer aussitôt à l'insu de son auteur. La première édition parut à Turin en 1794, alors qu'en France s'acheverait la terreur, la seconde en 1796 à Hambourg. Vingt ans plus tard, en 1809, paraîtra l'expédition nocturne autour de ma chambre, une suite au voyage de la même veille, inconnue d'un énorme succès. Voici un extrait de l'expédition nocturne autour de ma chambre, l'espace infi. Je commençais mon voyage à huit heures du soir précis. J'avais pris mes précautions pour ne pas être dérangé par des visites. Quatre heures suffisaient amplement à l'exécution de mon entreprise. Le temps était serein, la voie lactée comme un léger nuage partageait le ciel. Un doux rayon partait de chaque étoile pour venir jusqu'à moi. Et lorsque j'en examinais une attentivement, ses compagnes semblaient scintiller plus vivement pour attirer mes regards. C'est un charme toujours nouveau pour moi que celui de contempler le ciel étoilé. Et je n'ai pas à me reprocher d'avoir fait un seul voyage, ni même une simple promenade nocturne, sans payer le tribut d'admiration que je dois aux merveilles du firmament. Quoique je sente toute l'impuissance de ma pensée dans ses hautes méditations, je trouve un plaisir inexprimable à m'en occuper. J'aime à penser que ce n'est point le hasard qui conduisit jusqu'à mes yeux cette émanation des mondes éloignés, et chaque étoile verse avec sa lumière un rayon d'espérance dans mon cœur. Et quoi ? Ces merveilles n'auraient-elles d'autre rapport avec moi que celui de briller à mes yeux ? Et ma pensée qui s'élève jusqu'à elles, mon cœur qui s'émeut à leur aspect, leur serait-il étranger ? Spectateur éphémère d'un spectacle éternel, l'homme lève un instant les yeux vers le ciel et les referme pour tous. Mais pendant cet instant rapide qui lui est accordé, de tous les points du ciel et depuis les bornes de l'univers, un rayon consolateur part de chaque monde et vient frapper ses regards pour lui annoncer qu'il existe un rapport entre l'immensité et lui, et qu'il est associé à l'éternité. La raison en est toute simple. On concevra facilement qu'en faisant faire à mon imagination autant de chemins de l'autre côté de leur sphère que mes regards en font de celui-ci pour parvenir jusqu'à elle, je me trouve porté sans effort à une distance où peu de voyageurs sont parvenus avant moi. Et je m'étonne, en me trouvant là, de n'être encore qu'au commencement de ce vaste univers. Car il serait, je crois, ridicule de penser qu'il existe une barrière au-delà de laquelle le néant commence, comme si le néant était plus facile à comprendre que l'existence. Après la dernière étoile, j'en imagine encore une autre qui ne saurait non plus être la dernière. En assignant des limites à la création, tant soit-elle éloignée, l'univers ne me paraît plus qu'un point lumineux. Comparé à l'immensité de l'espace vide qui l'envirole, à cet affreux et sombre néant au milieu duquel il serait suspendu comme une lampe solitaire. Je crois donc que l'espace étant infini, la création l'est aussi, et que Dieu a créé, dans son éternité, une infinité de mondes dans l'immensité de l'espace. De 1815 à 1825, pendant dix ans, on peut dire que Xavier connaîtra le succès dans le domaine littéraire avec Le Lépreux de la cité d'Aoste, en 1811, l'histoire d'un lépreux reclus dans une tour qui se souvient des temps heureux de sa jeunesse, la jeune Sibérienne et les prisonniers du Caucase, en 1815. Xavier de Mestre mourut à Saint-Pétersbourg à l'âge de 99 ans, le 20 juin 1852. Et en guise de conclusion, je voudrais vous lire un tout petit extrait du discours prononcé par le marquis Costa de Beauregard de l'Académie française en 1899, lors de l'inauguration du monument dont nous avons parlé au début de notre rencontre, et qui, je crois, résume fort bien ce que fut Xavier de Mestre. Xavier butine sur son fauteuil, dans son corps de garde, en ballon, à travers les ruines d'Aoste, et quand un coup de vent l'a chassé loin de ses horizons familiers, il butine encore, toujours, sur les fleurs cassées éclorent notre ciel. « Ah ! N'essayez pas d'analyser son œuvre, vous n'y trouverez que des rêves ! » Mais quelle douce impression il vous laisse ! Combien cette adorable simplicité qui écrit comme l'abeille fait son miel contraste avec la douloureuse façon d'écrire aujourd'hui. Xavier faisait naïvement le tour de sa chambre. On ne fait guère maintenant que le tour de soi-même. Je vous remercie et je souhaite le meilleur moral possible à celles et ceux qui seraient susceptibles, pour diverses raisons, de se trouver dans la même situation que notre poète savoisien. À très bientôt !